Il est possible qu'on ait déjà un texte et qu'on désire le mettre en forme. On peut vouloir changer les polices, l'alignement, on peut vouloir mettre une trame de fond, on peut vouloir numéroter certains éléments. Alors on va regarder les éléments d'onglet accueil. Pour mettre du gras, c'est très simple. On sélectionne le texte à mettre en gras et on clique ici sur G. En italique, on retire italique. On peut réptisser la taille du caractère, l'augmenter ou la choisir directement avec le menu déroulant qui est ici. Il est possible de mettre une trame de fond, d'encadrer une certaine partie du texte. Alors on peut aller jouer avec les bordures, par exemple. On peut jouer évidemment avec la couleur des caractères. On peut surligner. On peut changer la couleur du surlignement aussi. On peut jouer avec l'alignement du texte. Alors justifier à gauche, centrer, justifier à droite ou justifier des deux côtés. Si on désire augmenter le retrait d'un paragraphe, par exemple, parce qu'il s'agirait d'une citation, on a tout simplement utilisé ici augmenter le retrait. Pour avoir un contrôle plus fin des différentes opérations disponibles dans le ruban, on peut aller cliquer sur la petite plèche-ci qui va ouvrir une boîte de dialogue et qui va nous permettre de choisir des éléments possiblement plus précis pour ce qu'on veut faire. Alors par exemple, on veut changer la police d'un mot. On peut ouvrir cette boîte de dialogue et utiliser par exemple tout en majuscule. Il est possible aussi ici de choisir indices et exposants, par exemple, pour indiquer des opérations dans des formules mathématiques. Par exemple, on aimerait avoir une formule centrée, x1 plus x2 est égal à y. On peut désirer que le 1 et le 2 soient des indices. On vient le choisir ici. Évidemment, on va pouvoir faire ceci pour des formules simples. Sinon, il y a possibilité avec l'onglet insertion d'insérer dans le symbole une équation complète et d'utiliser l'éditeur d'équations pour faire des trucs plus complets. On a également, dans la section du paragraphe du ruban, la possibilité d'avoir des fonctions avancées. Ça peut être intéressant par exemple pour choisir le type d'interligne qu'on veut dans notre texte. Interligne simple, interligne mi, interligne double. Et spécifier l'espace-là qu'on désire après chaque paragraphe. Il est possible de le changer. De ne pas utiliser le défaut offert par Word. Évidemment, le fait d'appuyer sur la touche entrée créer des paragraphes. Word effectue cette tâche en introduisant ce qu'on appelle des caractères invisibles. ou des caractères blancs dans le texte. Il y a possibilité de visualiser ces fameux caractères en appuyant sur le petit p qui est ici. Afficher tout. Les sauts de lignes vont être indiqués. Et tous les caractères blancs, par exemple un espacement entre deux mots, vont être indiqués également. À l'aide de caractères spéciaux qui ne font pas partie du texte habituel. En cliquant dans la barre d'informations en bas sur le nombre de mots, on peut avoir des statistiques sur le document. Nombre de pages, nombre de mots, les caractères, nombre de paragraphes, nombre de lignes. Ce qui peut être utile quand on doit respecter certains critères de format dans un travail. Word vient avec un correcteur orthographique et de grammaire. Si on écrit un mot qui n'existe pas dans son dictionnaire, il va nous souligner l'erreur. Alors par exemple, orthographique qui s'écrit avec le cache. Il le souligne pour dire qu'il y a une erreur dedans. En cliquant avec le bouton droit, on va pouvoir avoir des suggestions pour la correction de notre mot. Il peut arriver, par exemple, qu'on insère un texte anglais pour faire une citation, par exemple, à l'intérieur d'un travail. Évidemment, Word va souligner plein de mots, comme quoi il ne les reconnaît pas dans le dictionnaire français. Alors il y a possibilité de changer la langue de vérification. On peut sélectionner une partie du texte, aller dans « Révision » et dire à Word que la langue de vérification pour l'extrait de document qui est sélectionné est une autre langue au choix, parmi celles qui sont disponibles dans son dictionnaire. Par exemple, on pourrait choisir « Anglais Canada ». À ce moment-là, on a une correction plus juste du texte. On peut utiliser les suggestions de correction ou tout simplement les ignorer quand elles ne sont pas adéquates. En revenant à l'onglet « Accueil », il existe un outil intéressant pour mettre en forme des listes. Alors par exemple, « Lise des choses à apporter ». On peut avoir décidé d'énumérer un certain nombre d'éléments et on peut vouloir attirer l'attention sur les éléments de cette liste-là. On peut choisir les puces ou encore la numérotation. Si le format de puce ne nous convient pas, il y a moyen d'en choisir une autre. Si le format de numéro ne nous convient pas, on peut choisir autre chose. Alors des lettres minuscules, chiffres romains, minuscules, majuscules, etc. Il est possible que pour une raison quelconque, on utilise un style bien particulier à un endroit de notre texte qu'on aimerait reproduire ailleurs. Alors plutôt que de devoir appliquer chacun des attributs des caractères et des paragraphes séparément, on peut sélectionner la portion de texte pour laquelle on veut reproduire le format, cliquer sur le petit pinceau et aller appliquer la mise en forme à un autre endroit du texte. En un seul coup, on reproduit tous les attributs qui avaient été sélectionnés. Dans le ruban Accueil, nous avons dans la section Modification, l'option Rechercher. Par exemple, Chercher les références à Cégep Montmorency. Word va souligner tous les endroits où cette expression apparaît. Ici, on se rend compte qu'on a fait une erreur. On a été constant dans notre erreur. On a écrit Cégep Montmorency avec un C majuscule et on a oublié le M majuscule. Alors ce qui peut être encore plus intéressant, plutôt que de faire une recherche, c'est de faire un remplacement. Donc on demande de chercher un mot ou une certaine expression et on écrit quelle sera l'expression pour remplacer. On peut y aller mot par mot, rechercher suivant et remplacer, 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 ou encore remplacer tout, pour éviter de chercher partout. Le ruban insertion permet d'ajouter différents types d'objets dans un texte Word. On peut insérer un tableau avec au choix le nombre de lignes et de colonnes qu'on désire. Une fois le tableau inséré, il est possible évidemment de remplir les cellules et de modifier les largeurs de colonnes, les hauteurs de lignes. Pour désirer uniformiser les largeurs de colonnes, il est possible en sélectionnant et en cliquant sur le bouton droit, uniformiser la largeur des colonnes, uniformiser la hauteur des lignes. Alors il est possible de jouer avec l'alignement des cellules. Exemple, si on décide de centrer ces titres-là, on peut revenir à l'onglet accueil et utiliser le centrage. Si on désire une ligne de titres plus haute et qu'on voudrait centrer verticalement les cellules, il y a moyen d'aller chercher cette possibilité avec le bouton droit, propriété du tableau. Au niveau des cellules, on centre. Cette boîte de dialogue permet également d'aller modifier de façon plus fine les hauteurs de lignes, les largeurs de colonnes, etc. Dans cette boîte de dialogue, sur l'onglet tableau, on peut aller chercher la boîte de dialogue bordure et trame. On va avoir un contrôle plus fin sur le type de bordure qu'on désire avoir. Alors on peut choisir par exemple des bordures plus épaisses et une fois ce choix fait, on peut aller appliquer ces bordures plus épaisses aux endroits qui nous intéressent. Il est possible de dessiner dans Word. Alors dans l'onglet insertion, on peut aller chercher des formes et les ajouter à notre document. Ce n'est pas toujours la manière de faire la plus pratique. Souvent, ce qu'on voudra faire, c'est aller chercher une image ou aller chercher une copie d'écran ailleurs que dans notre logiciel. L'outil capture d'écran intégré dans Word nous permet d'aller chercher une fenêtre complète qui est ouverte présentement sur notre ordinateur ou d'effectuer une capture d'écran plus précise avec cette option. Donc on peut aller chercher n'importe quelle image sur notre écran et elle sera intégrée dans Word. Il est évidemment aussi possible de copier et coller des images d'ailleurs directement dans le logiciel Word. Une fois cette image intégrée dans Word, il faut se préoccuper de comment cette image va se comporter en regard du texte qui l'entoure. Cela s'appelle l'habillage de l'image. Par défaut, l'habillage s'est aligné sur le texte, mais il est possible de choisir d'autres types d'habillage. Un habillage qui est souvent utilisé, c'est l'habillage carré. Alors l'image à ce moment-là va faire partie du fichier, va toujours faire partie du fichier et l'endroit où on la positionne. Et le texte se déplacera de façon à laisser un espace rectangulaire pour l'image, peu importe où on décide de l'intégrer. On peut vouloir modifier la taille de l'image. Si on la modifie à l'aide des petites encres qui sont disponibles sur les côtés de sa bordure, nous allons faire une modification de taille où la proportionnalité hauteur-largeur n'est pas respectée. Si on veut un respect des proportions hauteur-largeur, il est préférable d'utiliser une encre dans un coin. Et ainsi l'image va garder ses proportions au niveau du redimensionnement. En cliquant sur l'image, l'onglet format devient disponible et il existe toutes sortes de fonctions qui nous permettent de manipuler l'image à l'intérieur du texte. Par exemple des styles qui nous permettent d'encadrer ou de mettre des effets d'ombrage. On peut aller jouer sur des corrections de la couleur, la netteté de l'image, etc. Si on insère plusieurs objets, il est possible que l'un soit par-dessus l'autre. Il est possible dans le format de jouer avec l'empilement des éléments. Avancé, reculé un objet, etc. Word permet une bonne intégration avec d'autres logiciels de la suite Microsoft et d'autres logiciels qui ne sont pas non plus des logiciels Microsoft. Par exemple, il peut nous intéresser d'intégrer dans un texte Word un tableau réalisé avec Excel. En effectuant la copie, il est possible de revenir à Word et d'effectuer le collage. Diverses options de collage sont disponibles, dont une liée et conservée à la mise en forme source. Il faut l'utiliser avec précaution parce que ça veut dire que si on change les données dans le fichier Excel de départ, les données changeront aussi dans le fichier Word. Et ça veut dire aussi que le fichier Word ne sera plus valide s'il n'est pas accompagné du fichier Excel au même endroit où on a déjà stocké ce fichier. Un tableau copié et collé à partir d'Excel. Nous allons maintenant parler des styles qui permettent de hiérarchiser le document et d'avoir une structure logique à ce document. Dans notre exemple ici, on aura ici l'exemple de mise en forme pratique qui est un titre de niveau 1. Dans l'onglet accueil, on n'a qu'à appliquer ce titre-là. Donc titre de niveau 1. Ici, un titre de niveau 2. Donc titre 2. Un autre titre du même niveau que le dernier, que le précédent. Donc titre de niveau 2. Ici, on a des paragraphes qui font partie du second exemple. On a donc des sous-titres sur lesquels on peut appliquer un titre de niveau 3. On revient avec un titre de niveau 2. Et un autre titre de niveau 2. Les différents titres de niveau 1, 2, 3, 4, etc. Nous permettent donc d'organiser logiquement notre document et d'utiliser un outil pratique dans affichage qui est un volet de navigation qui nous permet de visualiser les titres de différents niveaux et de fermer ou d'ouvrir les différentes sections selon le niveau de titre qu'on désire aller chercher. Ça nous permet aussi de tout simplement se positionner dans le document au paragraphe ou à la section qui nous intéresse. Qui plus est, les titres de différents niveaux sont intéressants parce qu'ils nous permettent à ce moment-là d'intégrer automatiquement une table des matières. Pour ce faire, on va dans l'onglet références. On choisit table des matières. Différents styles peuvent être proposés. On clique sur des styles de table de matières et la table de matières est automatiquement insérée à l'endroit où on avait positionné le curseur. On retrouve les titres de différents niveaux dans la table des matières. Si on veut, par exemple, changer l'un des titres, premier exemple en français, on peut venir mettre à jour la table des matières. Alors mettre à jour seulement les numéros de page, toute la table va permettre de changer les titres. Alors si le titre a été modifié depuis la dernière fois qu'on a mis à jour la table, cela va transparaître après l'opération. Évidemment, si on ajoute du texte, on ajoute des images, les pages finales dans lesquelles vont se situer les différentes sections avec leur titre peuvent être modifiées. Donc c'est pour ça que c'est pratique de savoir mettre à jour la table. Quand on clique sur la table, on obtient en fait un grisé qui indique que ce sont des informations qui ne sont pas modifiables par l'utilisateur, mais qui sont en fait des contenus de variables mémoires que Word utilise dans son traitement. On peut vouloir ajouter des entêtes et des pieds de page à notre document. Pour ce faire, on peut cliquer dans la zone de l'entête ou dans la zone du pied de page pour pouvoir effectuer des modifications. Il y a aussi possibilité d'aller dans l'onglet insertion et d'aller dans l'entête, pieds de page. Les menus offerts nous permettent d'avoir des entêtes et pieds de page prédéfinies. Les informations qu'on met dans l'entête et le pied de page vont être reproduites dans tous les pieds de page et tous les entêtes de toutes les pages de notre document, par défaut. On peut vouloir numéroter les pages. Ceci se fera avec un choix de numéro de page dans haut de page ou en bas de page. Évidemment, il n'est pas possible d'entrer à la main le numéro de page puisque c'est une information qui variera. Word insère un champ comme on le voit en cliquant sur le numéro de page et en voyant que ça devient grisé. Le bouton droit nous permet de voir, mettre à jour les champs qui est une information variable mémoire Word. Si on désire modifier le format du numéro de page, il y a possibilité de le faire avec ce qu'on appelle les champs Quick Parts. Alors, admettons que je n'ai pas de numéro de page et que je suis dans le pied de page. Une fois situé dans le pied de page, un ruban supplémentaire appelé Création concernant les entêtes et pieds de page s'ouvre et il y a possibilité à ce moment-là d'insérer des informations comme la date et l'heure du document qui sera mise à jour automatiquement à chacun des enregistrements. On a encore Entête et pieds de page disponibles et on a le champ Quick Parts qui peut être intéressant. Donc, les différents champs que Word nous offre sont disponibles et il est possible de les visualiser à partir de la boîte de dialogue champ. Alors, voici toutes sortes de variables mémoires que Word utilise et dont il est possible d'afficher la valeur. Ce qui nous intéresse ici, c'est le numéro de page. La variable mémoire s'appelant page. Je peux à ce moment-là intégrer un texte qui sera reproduit partout et revenir dans Quick Parts, un champ, et choisir le nombre de pages, variable NUMPAGE. On fait OK. À ce moment-là, on a deux champs, la page actuelle et le total des pages pour avoir un pied de page informatif. Nous allons utiliser l'entête de page pour présenter la règle qui apparaît ici en haut. Alors, cette règle, si elle n'apparaît pas, on peut toujours aller cocher dans Affichage, Règles. La règle est utile parce qu'elle nous permet d'insérer ce qu'on appelle des taquets de tabulation. Alors, il y a déjà des taquets. Dans ce document-ci, on voit déjà un taquet qui est un petit T inversé ici et un petit Tangle qui est à la fin. Les taquets qui ont diverses formes nous permettent d'utiliser la touche tabulation pour positionner des éléments sur une ligne. Donc, le taquet alignement à gauche, le taquet alignement à droite et le taquet alignement au centre nous permettent d'utiliser la touche tabulation pour faire des trucs du genre. écrire son nom. Tabulation. Le curseur se positionne à l'endroit du prochain taquet. On peut, par exemple, vouloir ici insérer la date du jour pour mettre à jour automatiquement. On veut un champ. Tabulation pour se positionner à la dernière position à droite de notre ligne. Une fois qu'il y a des informations positionnées sur le taquet, il est possible de modifier leur position en modifiant la position du taquet. Le ruban mise en page est aussi très utile. Il nous permet d'aller modifier la mise en page. On entend ici les marges de nos pages, l'orientation des pages, etc. Donc, dans le ruban mise en page, on a la section mise en page pour laquelle on peut ouvrir une boîte de dialogue et indiquer, par exemple, les marges personnalisées. Je peux être intéressé, par exemple, à mettre 2 cm partout, en haut, en bas, à gauche et à droite. Ici, on vous dit d'appliquer à tout le document. Le type de papier, deux types de papier importants en Amérique du Nord, Letter et Légal. Letter, c'est le 8,5 par 11, ce qu'on appelle le 8,5 par 11 pouces, et le Légal, le 8,5 par 14. Donc, la plupart du temps, on travaille avec le format Letter. La disposition permet, ici, d'indiquer qu'on veut une première page différente. Très important, si on veut que la première page de notre document ne soit pas paginée, il n'y ait pas de numéro de page dessus. C'est la manière de le dire. Également, si on désire une bordure autour de notre page, par exemple, pour une page titre, on peut sélectionner bordure et venir choisir un style prédéfini ou créer notre propre bordure en sélectionnant les éléments par nous-mêmes. Si on désire un texte sur plusieurs colonnes, on doit sélectionner le texte en question, venir choisir colonne, par exemple, en deux colonnes. Si on utilise, à ce moment-là, les caractères invisibles, on voit que Word a créé ce qu'on appelle un saut de section et un second saut de section pour séparer l'endroit à deux colonnes du reste du document. Les sections seront utiles pour la raison qu'on explique bientôt. Attardons-nous sur un petit problème qu'on peut rencontrer quand on désire créer un document. On peut vouloir, par exemple, avoir trois premières pages pour lesquelles on a une orientation portrait avec certaines marges. Une quatrième page en orientation paysage, le reste du document en portrait avec des marges qui sont différentes de la première section. Pour ce faire, on va créer des sections dans le document. Les sections vont séparer les mises en pages différentes, donc section 1, section 2, section 3. Comment fait-on ceci avec Word? Admettons que nous voulions reproduire des mises en pages similaires dans un document en Word. Par défaut, notre document pourrait contenir, par exemple, un certain nombre de pages de texte. Les marges des trois premières pages pourraient faire notre affaire, mais on aimerait avoir quelque chose de différent sur l'autre page. On se positionne à la fin de la page 3. On va aller dans Mise en page et insérer un saut de pages. Les sauts de pages habituellement ne créent pas de nouvelles sections. Il faut aller dans les sauts de sections et dire qu'on désécrit une nouvelle section en effectuant un saut à la page suivante. Ici, on affiche les caractères invisibles et qu'on va voir ce qui s'est passé à l'endroit où on a inséré le saut de page, on voit un saut de section page suivante. Ça signifie qu'on a créé une nouvelle section que la suite du document à cette page ici est une section différente de cette page-ci. On peut visualiser facilement en se positionnant dans les entêtes et pieds de page. On va avoir une identification immédiate des sections à ce moment-là. Donc, la première page section 1, deuxième page section 1, troisième page section 1, quatrième page section 2. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut maintenant appliquer une mise en page différente sur la page de la section 2. On va dans « Mise en page », on dit par exemple qu'on voudrait le mode paysage, mais seulement pour la section actuelle. Donc, mode paysage. Voilà. Le mode paysage s'applique à toute la section 2. Donc, si on veut continuer en format portrait par la suite, après la page 3, on va devoir faire la même chose. On va devoir se positionner à la fin de la page, la première page en mode paysage. On va devoir, à ce moment-là, insérer un saut de section qui conduit à la page suivante. Donc, on vient de créer une section 3 en sautant cette page et on peut, à ce moment-là, modifier la mise en page des pages suivantes en faisant la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour la section 2. Donc, je voudrais un mode portrait pour la section actuelle qui est la section 3. Et voilà. Donc, j'obtiens ce que je voulais. Je voulais différents types de mise en page pour certaines pages et c'est ce que j'ai obtenu. On peut, à ce moment-là, aller changer les marges, par exemple, de la section 3, les marges de la section 1, etc. Le ruban référence de Word offre des fonctionnalités avancées qui peuvent être utiles. Par exemple, on veut pouvoir... Par exemple, il est possible que l'on désire intégrer une note de votre page pour représenter une citation. Supposons donc qu'une partie de notre texte est une citation longue qu'on voudra, à ce moment-là, mettre en retrait. À la fin de la citation, on veut insérer une note de votre page pour donner la référence à cette citation. Donc, dans référence, on va aller insérer une note de votre page. Et cetera, et cetera. Quand notre document comporte des figures et ici, on entend des images ou des tableaux, c'est une bonne pratique de mettre des légendes à ces figures. Dans l'onglet référence, il est possible d'insérer une légende. Donc, on positionne le curseur à l'endroit où on désire la légende. On clique sur « Insérer une légende ». On remplit les informations de la boîte de dialogue. Éventuellement, il faudra mettre une référence à l'image si on l'a copiée d'Internet. On peut faire une mise en forme sommaire de notre légende. On peut recommencer pour chacune des figures. Donc, référence, insérer une légende, figure 2, tableau de blablabla. OK. L'intérêt de procéder ici pour insérer des légendes à nos figures, c'est que Word considère ces légendes comme des chats et on pourra à ce moment-là à un autre endroit insérer ce qu'on appelle une table des illustrations. Alors, la table des illustrations est une commande qui vient dans la même section que légende du ruban référence. Donc, insérer une table des illustrations. On peut choisir certains paramètres de cette table pour faire OK. Donc, ici, on a les figures qui apparaissent avec leur légende et le numéro de page où elles apparaissent. Ce sont des chats, donc, il y a possibilité avec le bouton droit de mettre à jour les chats, mettre à jour les numéros de page uniquement ou toute la table. Cette table, normalement, mérite un titre. Alors, c'est ce qu'on appelle la table des illustrations. Éventuellement, on devra mettre un niveau sur ce titre. Un niveau de titre 1 ou de titre 2 selon la hiérarchie de notre document. Dans le ruban référence, il y a moyen de gérer des sources bibliographiques, ce qui va s'avérer très utile quand on doit insérer une médiagraphie ou une bibliographie à la fin de notre document. La plupart des applications académiques utilisent un style APA pour la bibliographie. Donc, ici, on a le bon choix. On va aller dans gérer les sources. À chaque fois qu'on veut ajouter une ligne dans notre médiagraphie ou bibliographie, on peut faire une nouvelle entrée bibliographique. On donne le titre de source, article de journal ou un ouvrage, un site web, etc. Et selon le type de source ou de document qui a été choisi, on va devoir remplir un certain nombre de champs bibliographiques. Si on désire en avoir un peu plus que ce qui est offert de façon à être plus précis, on peut aussi choisir afficher tous les champs et les champs recommandés seront indiqués avec une astérisque rouge. Une fois qu'on a rempli un certain nombre de sources bibliographiques, elles sont disponibles à gauche. Les sources qui seront citées dans le document seront indiquées dans le panneau de droite. Allons voir comment on fait ça. Par exemple, ici, on fait référence à un article qui s'appelle « Un complément alimentaire pour lutter contre l'obésité ». On a rempli les informations bibliographiques à l'aide de gérer les sources. Maintenant, on veut insérer une citation à cet endroit pour dire à quel article on fait référence dans la bibliographie médiagraphie. On va aller dans « Insérer une citation ». Alors, ceci est l'article d'Amélie de Roder. Donc, on clique sur ceci et la citation s'ajoute automatiquement de la bonne manière selon la norme APA. À partir de ce moment-là, cette source d'Amélie de Roder va faire partie des éléments cités dans le document et donc des éléments qui seront intégrés dans la bibliographie automatique. Si on est à la fin de notre document et qu'on veut à ce moment-là insérer une médiagraphie ou une bibliographie, on va aller dans « Références », « Bibliographie » et choisir un des styles prédéfinis. Par exemple, celui-ci. À ce moment-là, les différentes sources qui ont été citées dans le document vont être présentées dans la médiagraphie ou la bibliographie de notre document. Ça va donner une table qu'on pourra à ce moment-là mettre à jour de façon périodique à mesure que les citations pourraient s'ajouter. Une remarque en passant, il est important pour les sites Web de donner la date de consultation du site ainsi que l'adresse ou l'URL du site de manière à donner la possibilité à un éventuel lecteur de retracer l'information et de savoir si elle est d'actualité ou non, les choses changeant rapidement sur Internet. La date de consultation est importante à indiquer. Il peut se produire que l'outil de gestion des sources de Word ne nous permette pas d'identifier correctement un élément qu'on aurait par exemple trouvé sur Internet. Il existe un outil bibliographique sur le site MonDiapason qui peut nous aider à indiquer les entrées correctement dans une médiagraphie. En se rendant à l'adresse MonDiapason.ca, on peut chercher l'outil bibliographique pour le style APA, version collégiale. À ce moment-là, on a un certain choix de type de document pour lesquels on peut avoir des exemples d'entrées médiagraphiques. Par exemple, je trouve une image sur Internet et j'aimerais savoir comment la citer. Je vais sur Web. Quand on est sur Internet, il y a un certain nombre de types de documents qu'on peut trouver donc images sur Internet. On a ensuite un exemple de comment les intégrer dans une bibliographie. Ici, on a le modèle et ici, on a un exemple ce qui peut nous permettre de bien indiquer les entrées dans la bibliographie. C'est un outil très facile à utiliser, très complet pour lequel on va retrouver un exemple pour chacun des types de documents qui pourraient se retrouver dans une médiagraphie. pour vérifier les options de sauvegarde automatique, on peut aller dans le fichier, le menu Options. On a une boîte de dialogue Options Word qui apparaît. On peut aller voir Enregistrement. On voit que Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 10 minutes est cochée. On peut réduire l'intervalle de sauvegarde à notre guise. C'est ici qu'on indique l'endroit où Word va éventuellement afficher les données de récupération automatique. Il est très rare qu'on ait besoin de s'en occuper nous-mêmes. Il est possible aussi dans le menu des options de personnaliser le ruban. Ça peut être intéressant de voir toutes les différentes commandes qu'il est possible d'appliquer dans Word. Et s'il y en a une qu'on utilise souvent et qui n'est pas directement accessible dans un ruban, on peut l'ajouter. Alors par exemple ici, on a toutes les commandes possibles dans Word. Alors s'il y a une commande qui nous intéresse, n'importe laquelle, on la sélectionne et on l'ajoute dans le ruban de notre choix en cliquant sur Ajouter et en faisant OK. Sous-titrage Société